Salut c'est David de Gamecoder, je suis sur les berges d'une des cités les plus prisées et les plus belles du Vietnam pour vous parler du lancement de la 13ème édition de la Game Jam de Gamecoder. Gamecoder c'est l'école en ligne qui vous permet de vous former à la programmation de jeux vidéo, à la création de jeux vidéo en différents langages de programmation, différentes technologies. Et chaque mois les élèves doivent se plier à une petite épreuve qui consiste à créer un jeu vidéo en à peu près 15 jours ce mois-ci. Le thème est horizontal shooter, side-scroller, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait. Moi j'ai choisi horizontal shooter comme nom que ça corresponde à ce que vous pouvez chercher sur Google notamment si vous voulez des références. Je passe à côté d'un stand de durian, alors durian c'est un fruit qui ressent la viande à varier. Donc vous allez devoir vous plier, si vous êtes élève de Gamecoder, élève premium, vous allez devoir vous plier à cette petite épreuve. Je veux un maximum de participants, je veux voir des choses exploser, je veux voir votre créativité. C'est très simple de créer un side-scroller, je vais vous le démontrer puisque je vais vous coacher pendant ces 15 jours notamment en vous fournissant une vidéo de coaching comme j'ai fait la dernière fois où je vais décrypter le gameplay pour vous et je ferai également un code commando où je vais essayer de créer un side-scroller, un side-shooter en une heure à peu près pour vous montrer à quel point c'est facile. Un shooter c'est quoi ? C'est un vaisseau, un personnage, puisque ça peut être un personnage également posé au sol ou un vaisseau en vol, un scrolling horizontal, vous n'êtes même pas obligé d'avoir de scrolling puisque ça peut être tout simplement suggéré par l'arrivée des ennemis par la droite. J'ai pas mal d'ateliers, il y a pas mal d'ateliers sur l'école, vous avez les références dans la page correspondant à la Gamejam qui vous donne les ateliers qui vous permettent de savoir créer un side-scroller en assemblant tout simplement les éléments que j'ai préparés déjà pour vous, que je vous ai déjà enseignés. Il y a notamment un atelier qui s'appelle Intégrer des sons et des images, que j'ai fait en C-Sharp et en UA où il y a un scrolling et un personnage qui saute et qui se déplace. Donc vous avez déjà les bases, vous pouvez également faire des jeux avec un personnage au sol comme Metal Slug, avec un vaisseau. Ensuite il vous faut une liste d'ennemis, une liste avec différents types d'ennemis, une liste pour les tirs et vous avez les bases d'un side-scroller, c'est vraiment tout ça. Je vous l'ai enseigné, vous savez que je vous apprends à quel point c'est facile de programmer des jeux vidéo en pur code et on n'utilise que du code pour coder. Vous pouvez également le faire en Unity si vous suivez le parcours Unity, vous pouvez le faire en Tic80, ah oui je voulais vous dire, si vous faites la Gamejam en Pico 8 ou en Tic80 ou en Pixel Vision, vous savez les trois consoles virtuelles, ordinateurs virtuels que je vous offre pour tout un abonnement premium. Vous pouvez également poster votre jeu sur la Fantasy Console Jam qui se déroule en ce moment sur également 15 jours. Et donc vous faites le jeu pour la Jam de Gamecoder et vous le postez aussi puisque vous pouvez le poster à deux endroits. Vous postez aussi le jeu sur Ichio sur la Fantasy Console Jam dont le thème est One Minute. Donc vous pouvez très bien faire un side roller, un side shooter en vous contraignant également à intégrer le thème d'une minute. Moi je pense qu'il y a plein d'idées. Et je pense que je vais participer moi à la Jam Fantasy Console Jam et du coup je participerai également à ma propre Jam en candidat libre. Il ne faudra pas voter pour moi. Et vous aurez du coup votre jeu dans deux jams différentes. Donc Tic80, Pico 8, Pixel Vision. Moi je pense que je ferai ma démo de Code Commando en Tic80. Et du coup ça vous donnera une idée de comment on peut créer un side roller. Je vais reprendre mon vélo. Je compte sur vous vraiment pour participer à cette jam. Je veux un maximum de participants. Je veux voir des belles choses. Je veux que soyez fiers de vous. Je veux être fiers de vous également. Je vous dis, croyez en vous. Bon code, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui ne suivent pas la formation, vous pouvez suivre la formation gratuitement pendant un mois. Rendez-vous sur GameCoder.fr Bon code, salut !